Hello tout le monde, on va coudre RL en jersey aujourd'hui, ce qui va vous permettre de ne pas mettre de zip. Les photos que je vous montre ici ce sont des photos en chaîne et trame, mais vous pouvez très bien coudre RL en jersey, il faudra sous-tailler d'une taille. La première chose qu'on va faire c'est qu'on va venir évidemment entoiler le décolleté, parce qu'en plus en jersey on a besoin qu'il ne se détende pas. Donc on va ici entoiler à 1,5 cm, donc là on suit vraiment le tutoriel comme dans le livret, d'accord. Ici on va évidemment dans cette vidéo se focaliser sur les aspects qui sont différents par rapport au livret, et on va coudre une version sans manche, qui est la version la plus compliquée, parce qu'au niveau du retournement de la pièce, il y a plus de contraintes. La première chose qu'on va faire c'est qu'on va venir coudre les pinces, donc vous allez comme sur la version en chaîne et trame, venir épingler endroit contre endroit. Alors vous allez me dire oui mais normalement on ne met pas de pinces dans un patron en jersey, vous vous avez tout à fait d'accord, mais ici on est en train d'adapter un patron chaîne et trame pour, on est vraiment en train de le hacker pour avoir une version en jersey. Donc RL c'est vraiment un patron chaîne et trame, il est taillé pour le chaîne et trame, il est prévu pour le chaîne et trame, mais il n'est absolument pas impossible, comme on va vous montrer maintenant, de le faire en jersey. Charlotte est en train de nous faire, donc comme d'habitude c'est Charlotte qui a tourné la vidéo et c'est moi qui viens mettre ma voix dessus, Charlotte est en train de réaliser les petites pinces en faisant correspondre les deux petits crans. Et on va monter les pinces de manière tout à fait classique, c'est-à-dire que vous allez tracer, si vous le sentez, si c'est plus facile pour vous, moi je préfère tracer une droite entre les petits crans et le point mèche qui est le bout de votre pince. Et vous allez piquer au point droit entre les deux, il n'y a pas besoin d'avoir énormément d'élasticité ici, donc le point droit fonctionnera. Vous pourriez aussi piquer avec un fil Maraflex, donc c'est un fil qui va être extensible et donc qui va permettre de piquer au point droit la machine à coudre et de garder de l'extensibilité, mais voilà, ici ce n'est pas très très important. Et on va venir plaquer les petites marges de couture vers le bas. Donc là on vous passe tous les détails, si vous avez besoin de voir comment faire une pince très très en détail, n'hésitez pas à aller voir les deux autres vidéos d'RL. Deuxième chose, on va assembler les épaules. Ici vous allez pouvoir le faire à la machine à coudre ou à la surjeteuse. Cette robe va être évidemment doublée tout à fait comme la version classique d'RL, c'est-à-dire en tissu chaîne et trame, donc tissu non extensible. Donc vous épinglez les épaules par les deux côtés et puis vous allez les piquer, comme j'ai dit, soit à la surjeteuse. Si jamais vous avez prévu une version assez longue ou que c'est assez lourd ou que vous avez la version français, je vous conseille de venir mettre du lastin dans cette couture, sans froncer évidemment. Mais le lastin va venir solidifier la couture et faire en sorte qu'elle ne se détende pas. Ici on est sur un jersey de viscose, donc ça se détend un petit peu plus. Donc on pique, peu importe la façon dont vous piquez. Et puis c'est parti pour la couture d'encolure. Donc voici ce que donne votre robe sur, enfin en tout cas votre corsage sur l'endroit. Et on est parti pour la couture d'encolure. Première chose importante, vous avez bien ouvert vos marges de couture. Une fois que ça, sauf si vous avez piqué à la surjeteuse, mais ici elle a piqué à la machine à coudre, elle a ouvert ses marges de couture. Elle a fait la même chose aussi sur la doublure. Donc on a vraiment deux pièces qui sont complètement identiques. Ici on a choisi le même tissu pour la doublure, mais vous pouvez aussi très bien doubler avec un tissu uni par exemple, dont les couleurs se marient bien, même si on ne le verra pas beaucoup, c'est quand même mieux d'avoir une couleur qui fonctionne. Vous allez venir positionner endroit contre endroit. Donc là on est vraiment en train de suivre quasiment le tutoriel de la version classique d'Erel. Vous allez venir positionner votre encolure endroit contre endroit et épingler. Par contre vous allez voir qu'on ne pourra pas faire comme une RL classique. Pourquoi ? Parce que l'RL classique vous avez l'ouverture au dos pour pouvoir mettre le zip. Alors petit aparté aussi, vous pouvez très bien coudre une RL, normalement je ne peux pas le dire mais je le dis quand même, une RL classique, donc en chaîne et trame, sans mettre le zip, pour autant que vous n'ayez pas une forte poitrine. Donc pour moi c'est impossible de sortir un patron qui vous dit ok ça fonctionne pour tout le monde, vous pouvez ne pas coudre le zip. C'est faux, parce que ça dépend vraiment de votre tour de poitrine. Si vous avez une petite poitrine, moi je vais faire un grand bonnet B, ce que je ne considère pas comme une grande poitrine, ça passe. D'accord ? Donc ce qui est important c'est que ça passe au niveau de la couture sous poitrine. En fait votre poitrine doit pouvoir passer là-dedans. Mais je ne peux pas promettre, d'ailleurs je promets que pour certaines personnes ça ne passera pas du tout au-delà d'un bonnet C, on oublie. Bonnet A, bonnet B c'est facile, bonnet C ça devient, il faut vraiment se poser la question quoi. Donc ici on va prendre le temps d'épingler notre encolure. On a donc mis des pinces tout autour de l'encolure et on va venir piquer simplement au niveau de la marge de couture. Là vous piquez bien à la machine à coudre, certainement pas à la surjeteuse, parce que si vous piquez à la surjeteuse, vous ne pourrez pas cranter vos coutures après. Et votre décolleté sera vraiment tout moche, donc on ne fait pas ça. Piquez à la machine à coudre, si possible avec un point éclair. Si vous n'avez pas de point éclair, vous pouvez le faire, pas pour un enfant mais pour un adulte, vous pourriez le faire parce que vous n'allez pas trop tirer dessus au point droit. Alors c'est mieux de le faire avec un film à réflexe, donc avec de l'élasticité. Au pire, sinon vous le faites avec un point zigzag très serré. Pas forcément en longueur mais en largeur, il ne doit pas être trop large, sinon ce ne sera pas très très joli. Alors une fois que c'est fait, on va cranter, d'accord ? Donc ne touchez pas encore aux manches parce qu'à ce stade, si vous avez envie de venir refermer les manches, vous allez vous rendre compte que vous ne pourrez pas retourner votre robe. Donc ici on va venir cranter le décolleté. Pour ne pas se retrouver avec un tissu qui tire sur l'intérieur, même s'il n'est pas très arrondi. C'est toujours mieux de le faire parce qu'il y a quand même un petit arrondi qui fera en sorte qu'automatiquement en le retournant, ça va tirer sur le tissu. Tant qu'à faire, ce n'est pas pour les 30 secondes que ça va nous prendre. Idem pour l'encolure au niveau du dos. Là où c'est arrondi, on va cranter. À ce stade, vous allez pouvoir venir retourner et repasser soigneusement. Ça c'est important. On ne fait pas de surpiqure. Vous pourriez, j'aime pas trop ça j'avoue, parce qu'en fait une fois que c'est repassé correctement, après ça ne bouge plus. Donc pour moi la surpiqure n'est pas obligatoire. Parfois quand on fait une surpiqure, on fait moins bien que mieux. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais on fait pire que bien. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Pas moins bien que mieux. Et en fait on vient créer du gondolement. Ce mot existe-t-il ? On va être d'accord que si j'invente des mots ce n'est pas très grave. On vient créer un effet un petit peu gondolé comme ça qui n'est pas très intéressant. Donc si vous maîtrisez très bien la surpiqure, faites-vous plaisir. Sinon, ce n'est franchement pas obligatoire. Une fois qu'on est là, on va venir coudre le sous-bras au niveau du corsage. Donc pour ça, vous allez venir faire correspondre le devant et le dos, aussi bien en tissu principal qu'en tissu doublure. Ici c'est les mêmes, donc à ce stade on s'en fiche un petit peu duquel et lequel. Il ne faut juste pas twister évidemment. Donc vous prenez votre côté, là on est sur notre côté droit, et vous venez faire correspondre, donc vous venez mettre le dos sur le devant ou le devant sur le dos. Et vous allez utiliser des pinces ou des épingles pour faire correspondre les sous-bras. On fait ça pour les deux côtés. Voilà, on finit le second côté et puis on va pouvoir venir piquer. On va faire la même chose dans la doublure. Donc soit vous allez déjà piquer, moi je ne vous le conseille pas, ça ne sert à rien de faire des allers-retours, mais vous pourriez si vous êtes plus à l'aise. Vous faites la même chose dans la doublure, aussi bien à gauche qu'à droite. Donc là vous avez quatre morceaux qui sont épinglés. La forme que vous allez obtenir ici est un petit peu bizarre, tout sera un petit peu entremêlé comme ça, évidemment il ne faut pas twister, mais c'est normal. Voilà ce que ça vous donne quand on l'a un peu déplié, et vous allez piquer à la machine à coudre avec un point extensible. On va venir ici finir l'emmanchure. Et c'est là qu'on se concentre le plus. On aurait tendance au début à vouloir fermer les emmanchures avant de retourner. Croyez-moi, on l'a fait, ça ne fonctionne pas du tout. Si vous posez des manches, là c'est facile, vous venez poser vos manches de manière classique. Alors ici, on se concentre un petit peu. Donc on va venir faire en sorte de faire correspondre, endroit contre endroit, le sous-bras. Donc au niveau de la couture de sous-bras, tout simplement ici. Donc vous voyez ce que Charlotte va faire. Donc là c'est vraiment le moment où il faut se concentrer, parce qu'il ne faut pas tordre le vêtement dans le mauvais sens. En termes de couture, c'est très facile. En termes d'épinglage, il faut juste bien se concentrer. Donc une fois que cette pince est mise, vous allez venir ici pincer entre vos deux mains la couture d'épaule. D'accord ? Vous la pliez déjà un petit peu, vous la retournez et vous vous retrouvez avec le tissu qui va se retrouver endroit contre endroit. D'accord ? Donc vous ayez, c'est même encore plus facile de déjà le mettre endroit contre endroit quand il est toujours sur l'endroit. Vous retournez et hop, il se met automatiquement tout seul. Donc là, le but c'est juste d'avoir votre tissu au niveau de la couture d'épaule qui se retrouve endroit contre endroit. On prend bien les deux ensemble pour ne pas pouvoir twister l'ouvrage et se retrouver avec une manche qui est dans un sens tout à fait aléatoire et peu pratique. Donc voilà ce que ça vous donne à ce stade. Concentration, concentration. Ici, on va faire la piqûre en deux parties parce que sinon c'est trop compliqué. Donc d'un côté, vous allez retirer votre tissu. En fait, le but, c'est de vous retrouver avec un côté, c'est-à-dire soit le devant, soit le dos. Donc l'endroit entre la piqûre d'épaule et la piqûre de sous-bras, d'accord ? De se retrouver à plat, d'accord ? Parce qu'on n'a pas envie que tout se twiste et donc on va le faire en deux fois. Donc la première fois que vous allez piquer, vous allez piquer du sous-bras à la couture d'épaule, que ce soit sur le devant ou sur le dos, peu importe, ça dépend comment vous vous êtes retrouvé. Et puis une fois que c'est fait, vous allez voir que vous allez devoir manipuler votre tissu pour que ça se mette bien dans l'autre sens. Donc il faudra le faire repasser ici. Voilà. Pour avoir accès à l'autre côté. Expliquer comme ça, franchement, c'est assez compliqué à expliquer, mais en fait, à piquer, c'est très simple. Vous piquez au point droit. Enfin, au point extensible, évidemment. Donc si possible, le point est clair. Voilà. Et alors comme ça, ce sera facile à retourner. Et vous ferez évidemment exactement la même chose de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne une fois que vous avez piqué. Vous avez votre emmanchure. On a une sorte de petit pâté comme ça, de tissu un peu l'un dans l'autre. C'est assez spécial. Donc c'est normal. Ici, elle vient de vous montrer qu'elle s'était arrêtée un petit peu après l'épaule. Et puis elle va aller rechercher son emmanchure via l'épaule, en fait. Elle va pouvoir venir retourner ici. Donc vous allez chipoter un petit peu avec le tissu. C'est tout à fait normal. C'est très difficile à montrer, même en vidéo. Donc voilà. On fait comme on peut, mais vous y arriverez de toute façon. Il n'y aura pas de problème. Voilà. Vous voyez, elle a pu le ressortir. Et voici ce qu'elle va obtenir. Donc de nouveau, on va piquer toujours... Vous piquez toujours un côté, puis vous piquez l'autre côté. Donc ici, voici l'autre côté. Et elle va mettre des petites épingles. Et puis c'est parti. Elle va repiquer son emmanchure. Vous voyez, à partir... Donc ça a été piqué jusque là, jusqu'au sous-bras, et jusqu'à l'épaule. Et elle va pouvoir aller piquer la deuxième partie de l'emmanchure. C'est pour ça qu'on ne peut pas le faire en un seul coup. Une fois que c'est fait, elle va venir cranter ici un petit peu. Avant de retourner. Comme ça, on a une emmanchure qui est bien propre et pour laquelle il n'y a pas... Le tissu ne tire pas, tout simplement. Une fois que c'est cranter, vous allez pouvoir le retourner sur l'endroit pour voir ce que ça donne au niveau de l'emmanchure. Évidemment, il faut repasser. Là, on est sur un jersey de viscose. C'est un peu moins grave. Mais voici votre emmanchure qui est complètement parfaite. Donc OK, vous avez un petit peu chipoté avec le tissu, mais vous avez une emmanchure qui est parfaite du haut jusqu'en bas sans avoir besoin de faire de points à la main. Rien du tout. On va faire la même chose de l'autre côté, évidemment. Le processus est tout à fait le même. On va maintenant venir poser la jupe froncée. Donc vous pouvez choisir la jupe froncée ou la jupe non froncée. Donc la jupe un petit peu évasée. Ici, on a décidé de faire des fronces. Ça, c'est mon goût personnel, mais je préfère quand c'est froncée en jersey. Et je préfère quand c'est froncée dans des matières très légères comme la peaupline de viscose. Et je préfère quand c'est évasée soit aussi en viscose, soit dans des matières un petit peu plus lourdes dans lesquelles les fronces ne sont pas très, très intéressantes. Donc ici, pour froncée, on va froncée au lastin. Donc si vous nous connaissez, si vous avez déjà utilisé plusieurs de nos patrons, vous savez qu'on en utilise énormément. Vous allez couper un morceau de lastin à la même longueur que le haut du devant du corsage si vous faites le devant ou du dos du corsage si vous faites le dos. Vous laissez toujours 10 cm devant et 10 cm derrière. Vous marquez donc le début et la fin. Et donc votre lastin est forcément beaucoup plus court que le haut de votre jupe, forcément. C'est ce qui va lui permettre d'être foncée. Et donc vous allez venir faire correspondre le premier cran, le premier marquage. Essayez d'utiliser un feutre indélébile sur votre lastin parce que vu que c'est du plastique, ça s'efface assez vite alors qu'avec l'indélébile, forcément, il n'y a pas de souci. Vous passez à la machine, vous piquez au point triple zigzag. On a plein de vidéos pour vous montrer comment faire. Et voici que vous avez déjà votre devant ou votre dos qui est froncé. Forcément, vous faites la même chose de l'autre côté. Attention de ne pas froncer la marge de couture, ça n'a pas d'intérêt. Voilà le deuxième côté qu'on vient vous montrer. Là-dessus, vous allez pouvoir les piquer ensemble, endroit contre endroit, par les côtés. Donc, assembler la jupe d'abord par les côtés. Là, de nouveau, on vous l'épargne. C'est une vidéo un petit peu accélérée mais on est sur quelque chose qui est vraiment extrêmement simple. Le sujet de cette vidéo, c'était surtout d'arriver à monter le haut sans le zip d'RL. Donc, je rappelle, RL est prévue normalement en chaîne et tram et normalement avec zip. Mais comme vous savez qu'on aime bien pouvoir modifier les patrons et vraiment faire ce qu'on veut, on vous montre comment le faire en jersey. Attention de toujours bien sous-tailler quand vous le faites en jersey. évidemment, puisque vous n'avez pas besoin de la même aisance que quand vous le faites en chaîne et tram. Donc là, Charlotte va simplement mettre des pinces des deux côtés et puis venir piquer à la machine à coudre ou à la surjeteuse en fonction de ce que vous avez. Voilà ce que ça vous donne. Une fois que c'est fait, elle, elle a piqué à la machine et puis elle a écarté les marges de couture. Vous pouvez aussi piquer à la surjeteuse. On va maintenant monter la jupe sur le corsage. Pour ça, vous allez venir faire correspondre endroit contre endroit le haut de votre jupe avec le bas de votre corsage. Là, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement simple puisque de nouveau, il n'y a pas ce zip. Vous faites correspondre les côtés ensemble. À ce stade, vous n'avez vraiment plus besoin de regarder la vidéo si vous avez déjà cousu une robe un jour ou même un t-shirt. Enfin, là, ça devient vraiment très très simple. Donc, vous faites correspondre les deux épaisseurs du corsage avec l'épaisseur de la jupe. En général, vous ne doublez pas une jupe en jersey. Ce n'est pas transparent. Voilà. Vous faites la même chose de l'autre côté et puis vous allez mettre des épingles partout en sachant que le haut de votre jupe, puisqu'il a déjà été foncé, il fait exactement la même longueur que le bas du corsage. Donc, ce sera vraiment très simple. Une fois que c'est épinglé, vous allez piquer tout autour de nouveau surjeteuse ou bien machine à coudre. Votre lastin, il est emprisonné entre les épaisseurs. Donc, il n'y aura pas de problème. Ici, elle a cousu à la machine à coudre et elle est venue terminer au lastin. Attention de bien garder un point extensible si possible. Et voici votre robe qui est terminée. Il va rester l'ourlet. On vous l'épargne. Vous avez fait une robe en jersey. Donc, ok, il y avait un petit peu de chipoterie au niveau ça se dit chipoterie, on va dire que oui, au niveau des emmanchures. Mais après, vous avez une robe très très simple à coudre, très très simple à porter qui va avoir un super rendu sans devoir poser de zip invisible. Je vous remercie. On se voit très très bientôt pour une prochaine vidéo. Il y a plein de tutos qui attendent encore et je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, nuit, ça dépend à quel moment vous écoutez ceci. et je vous remercie. Et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada